Sous-titrage Société Radio-Canada C'est en voie de ce match où le capitaine Reed Johnson guidera sa meute de loup contre les Fullman Tigers L'atmosphère est toujours aussi électrique après leur victoire de la semaine dernière Et je vous parie que ce match retour à domicile va donner la flèvre à toute la ville Je compte sur vous pour accueillir les Wolves chaleureusement avec votre meilleur hurlement Et si jamais certains des joueurs nous écoutent, ils connaissent la chanson Foncez, combattez et gagnez ! Vous savez pourquoi vous êtes là ce soir ? Trois années d'affinée, ils ont remporté le championnat de notre état Ces jeunes hommes sont vos fils, ce sont vos élèves, ils sont notre ville Vous n'imaginez pas à quel point je suis tiers d'eux Je n'ai qu'une seule chose à leur demander avant que ça commence Faites-nous entendre votre cri de guerre ! Allez les verrières ! Allez les verrières ! C'est parti ! Allez les verrières ! C'est parti ! Allez les verrières ! Allez les verrières ! Montre-moi, c'est prêt ! Il ne se peut pas juste d'un dirigeant pour moi ! Au revoir ! Allez les verrières ! Toutes vos combats ! Montrez-nous beau ! Toutes vos combats ! Allez les verrières ! Ça monte tard ! C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est pas vrai ! Allez les verrières ! Non ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Monsieur Grisson ? Elle va s'en sortir ? Je veux savoir ! Le bras de Samantha est grièvement brûlé, mais on va pouvoir le soigner, rassurez-vous ! Par contre, elle a mal et elle aura des cigarettes ! Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Oui, monsieur. Merci, Reed. Monsieur, je suis désolé. Si j'avais pu faire quelque chose avant, je l'aurais fait. Monsieur Grisson, votre fille doit rester en observation. Nous devons garder les patients qui ont fait une tentative de suicide pendant 72 heures. C'est la procédure. Oui, d'accord. De plus, comme elle est mineure, nous avons l'obligation légale d'informer la police qu'elle a subi une agression sexuelle. Attendez. Quoi ? C'est la procédure. C'est la procédure. Chérie ? Chérie ? Chérie ? Le médecin m'a dit que tu avais été agressée. Qui est-ce qui t'a fait ça ? Dis-moi, qui t'a fait ça ? C'est ce que je vais essayer de savoir. Je suis le lieutenant Jody Miller. Et où est Mike McKenzie ? Il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite. J'ai commencé la semaine dernière. Samantha ? Bonjour. J'ai discuté avec l'ambulancier. Vous lui avez confié avoir été agressée sexuellement par un membre de l'équipe de football après le match de samedi soir. Je dois savoir précisément ce qui s'est passé. Samantha ? Je sais que c'est difficile, mais si vous ne me parlez pas, je ne pourrai pas vous aider. Il faut que vous me disiez quel joueur je dois interroger. Si vous ne pouvez pas le dire, peut-être que vous pourrez me le montrer. Celui-ci ? Celui-ci ? Lui, vraiment ? Vous en êtes sûre ? Oui. C'est Christopher, c'est le meilleur joueur. Je vais lui poser deux, trois questions. Quand elle sortira de l'hôpital et que les calmants feront moins effet, je voudrais que vous l'emmeniez au poste de police pour qu'elle fasse sa déposition officielle. Je vais vous recontacter. Chéri ? Chéri ? C'est pas notre faute si on a dû déclarer forfait. T'en fais pas. Le coach va faire revenir l'recruteur au prochain match. C'est pas un petit feu de joie qui va gâcher mes chances de décrocher une bourse ? Non, tu te respires ! C'était une bonne habitude. Regarde. Tu crois que c'est vrai ? Leanne dit qu'il y a des flics à l'hôpital qui posent des questions. Christopher Burge ? J'en ai besoin de cette bourse. Je dois vous emmener au poste de police. Quoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai des questions. Sur quoi ? On discutera de tout ça en privé, monsieur Burge. Vous voulez pas lui passer les menottes ? Je suis persuadé que ça lui plaira. Boucle-la, Rodrigues. Est-ce que je peux appeler mes parents ? Vous le ferez quand on sera arrivés au poste. Allons-y. Samantha ? Samantha ? Ils sont venus chercher Christopher Burge pour l'interroger. Pourquoi juste lui ? Je comprends pas. Pourquoi pas les autres ? Tu peux pas laisser le reste de l'équipe s'en tirer. Et ride encore moins. C'est lui qui m'a sauvée la vie. Mais il était avec vous à la fête. Non, c'est pas vrai. On a rompu et il est parti. Qu'est-ce que t'en sais ? T'étais pas là, toi. D'après ce que j'ai vu sur Internet, t'étais inconsciente. Est-ce que... T'as des souvenirs de la fête ? Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé cette nuit-là ? Samantha ? Est-ce que tu te souviens de ça ? Non. S'il te plaît, arrête. Samantha, t'as fait une tentative de suicide. Il y avait du monde à cette fête. Ils savent ce qui s'est passé. S'il te plaît, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît, arrête ! Écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Arrête ! Tout va bien, tout va bien. Je suis là, je n'ai pas elle-là. Je suis là. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Depuis que j'ai arrivé, c'est l'enfer. Je n'arrive pas à dormir. Je ne ressens plus rien du tout. Ça va passer. Ça va passer. Maman, Morgue. Je sais. Moi aussi, elle ne meurt pas. Maman, 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 Maman. Je savais bien qu'elle faisait ça pour se venger de Reed, mais... Reed Johnson ? Oui, il venait de rompre. Il s'était disputé en début de soirée, il est parti très tôt. Disons que Samantha voulait tenter de nouvelles expériences. C'est votre ami. C'est un wolf. Et parce que vous êtes wolf tous les deux, alors il ne voit pas d'inconvénient à ce que vous couchez avec sa copine, c'est bien ça ? Son ex-copine. Vous savez, c'est une petite ville, on n'a pas beaucoup de choix. Bon, j'avoue, j'aurais peut-être dû y réfléchir à deux fois quand elle m'a branchée. Disons que... Elle avait des arguments. Vous êtes en train de m'expliquer que c'est Samantha qui est venue vers vous ? Ouais, je crois que, vu qu'elle était enfin célibataire, elle avait envie de se lâcher. Oh, donc, le rapport sexuel était consenti ? Évidemment, elle est connue pour faire ce genre de truc, croyez-moi. Samantha glissonne ? C'est juste une cheerleader ultra chaude de plus qui s'est réveillée un matin avec la gueule de bois et qui assume pas d'avoir couché avec le meilleur pote de son ex. Je suis très sérieux. Y'a rien d'autre derrière cette histoire. Christopher a fait une connerie ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ma soeur a placé le meilleur joueur de mon équipe en garde à vue. C'est qu'une interrogation. Sans m'en avertir d'abord. Je n'ai pas besoin de ta permission. Donc, il s'agit bien d'un problème avec mon équipe ? Non, il ne s'agit pas d'un problème avec ton équipe, mais avec Samantha glissonne, qui souffre tellement que la seule solution à laquelle elle a pensé, c'est de s'y moller par le feu. Christopher Burge est un gentil garçon. Et Samantha, elle est quoi, dis-moi ? C'est pas une gentille fille, elle aussi ? J'ai jamais dit le contraire, Jodie. Mais j'ai des recruteurs qui viennent voir mes joueurs vendredi prochain et ce sera le match le plus important de leur vie. J'ai besoin de lui sur le terrain. Lieutenant Miller ? Monsieur Glissonne ? Dan, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Avec ma fille, on a une sorte d'accord tacite. Elle met son bazar hors de ma vue et je pose aucune question. Mais j'ai trouvé ça dans le fond de son placard, là où elle sait que je regarde pas. C'est le numéro de Christopher Burge. C'est son maillot. Ça suffit, non ? C'est la preuve qu'il vous faut. Oui, il est possible que ce maillot puisse nous aider, en effet. Merci beaucoup. Je vous en prie. La situation est très difficile. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire. Essayez de vivre une journée à la fois. Il faut s'accrocher. Ok. 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 T'as faim ? Samantha ? T'as faim ? Tu veux une pizza ? Ça te ferait plaisir ? Après, les plates au repas de l'hôpital ? Ouais, ouais, comme tu veux. J'ai pas très faim. Samantha, tu viens dîner ? Bonjour et bienvenue sur Clifton Live. Je suis Grace, votre présentatrice. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la vie des cheerleaders du lycée de Clifton. En gros, c'est nous qui faisons la loi ici. Mais on se la pète pas, on est sympa avec tout le monde. Pas vrai ? Ah ouais, moi je suis surtout sympa avec un des joueurs. C'est vrai ? Sérieux, je vous adore les filles. On est hyper fiers d'être cheerleaders. On a reçu les résultats de l'analyse du maillot. Malheureusement, ça ne nous apprend rien de plus que l'on sait déjà. C'est-à-dire ? Que votre fille et Christopher étaient bien ensemble la nuit de l'agression présumée. Présumée ? Vous ne me croyez pas ? Ça n'a rien à voir avec ce que je crois ou pas, mais avec ce que je peux prouver. Vous n'avez gardé aucun autre souvenir de cette nuit-là ? Seulement ce que je vous ai raconté. On était tous dans les vestiaires et puis je suis montée dans une voiture avec plusieurs joueurs. Et je me suis réveillée dans mon jardin. Vous ne vous rappelez pas qui étaient ces joueurs ? Quelqu'un a dû voir quelque chose, il doit bien y avoir des témoins. Je sais, mais personne ne s'est encore présenté. Alors faites votre boulot, trouvez-les ! De toute façon, ils ne vous diront rien. Parce que Christopher est un wolf. Mais ce n'est pas une raison pour... Dan ! Vous avez reçu les résultats de vos analyses ? Oui, je n'ai aucune MST. Et le test de grossesse ? Je prends la pilule. Tant mieux. Au moins, ça veut dire qu'à long terme, vous n'aurez aucune séquelle physique. C'est une bonne nouvelle. J'en ai du bol. Vous savez, quand ma mère est morte, j'étais sûre que j'avais vécu le pire. Je croyais que ce serait le seul événement horrible que j'aurais affronté dans ma vie. Et là, il m'arrive ça. Si jamais quelque chose vous revient, quoi que ce soit, surtout, je veux que vous m'appeliez. C'est d'accord ? Oui. C'est d'accord. Mais j'espère pas le faire. T'es prête ? Si on veut. Je serai jamais vraiment prête, de toute façon. Donc je suis prête, si on veut. Bonjour. Bonjour. Je me suis dit que je pourrais t'emmener. Oui. Pour pas que tu fasses la route à pied toute seule. T'es d'accord ? Allez-y, c'est l'heure. J'espère que tu passerais me voir plus tôt. Ouais, bah... On n'est plus ensemble. Alors, j'étais pas sûr si j'avais le droit de te rendre visite. Reed, tu m'as sauvé la vie. Je sais, mais je me disais que tu m'en voudrais peut-être de l'avoir fait. Sérieusement, pourquoi... Pourquoi t'as essayé de te brûler vive ? Mais comment t'as pu faire un truc pareil ? Bah t'as qu'à me dire ce qui s'est passé cette nuit-là, parce que tout ce que je me rappelle, c'est que je me suis réveillée en sang et blessée devant ma porte d'entrée. Je veux pas connaître les détails, je veux pas entendre ça. Mais c'est la vérité. J'arrivais même plus à marcher. Tu te rends compte, j'ai dû rentrer pour rentrer chez moi. Arrête maintenant, je veux pas savoir. C'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que j'ai essayé de me brûler vive. Ça faisait une semaine que j'avais pas dormi. Ça faisait une semaine que je me sentais complètement vide. J'avais plus d'émotion, comme si j'étais morte. J'étais complètement détruite et personne autour de moi le savait. Quand tu m'as sauvée... J'ai eu l'impression que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me remarquait. Je me suis sentie... Je me suis sentie exister. En fait, le psy de l'hôpital dit que... J'étais sous le choc à cause du traumatisme. Donc, en fin de compte, t'es pas... Suicidaire ? Pas du tout. En tout cas, pas aujourd'hui. J'ai entendu dire que... Que t'avais raconté à la police ce qui s'était passé cette nuit-là. Oui. Enfin, j'ai essayé. Je me souviens de pratiquement rien. Et toi ? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé cette nuit-là ? Après qu'on ait quitté le lycée. Je connais bien les Wolves, ils aiment se vanter. Samantha. Je sais rien. Je te jure que je sais rien. Tu soutiens pas Birch, alors ? Non. Non. Ok. Avant qu'on y aille, j'ai un truc à te demander. Tout ce que tu veux. Juste pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire comme si tout était normal ? Bien sûr. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ? Rien, je t'ai léché, ils sont pas mal comme ça. Hé, Reed. C'est bon, je vais me débrouiller toute seule. T'es sûre ? Ouais. Bon. Merci d'être passé me prendre. Je t'ai juste emmené. Franchement, j'ai halluciné. Je crois que tu sais aussi bien que moi que t'as fait bien plus que ça. Passe à autre chose. Fais comme elle. Non, c'est une blague, tu lui as pas envoyé ça quand même ? Bien sûr que si, comment tu veux qu'ils survivent en cours de biologie ? Salut. Tu reviens en cours ? Comment tu vas ? Ça va. Tout est presque revenu à la normale. Je suis venue te rendre visite, quand t'étais à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens pas. Tu dormais ? Il faut y aller. Samantha, tu es de retour, ça fait plaisir. Bonjour, madame Simon. Je t'attends à 15h30 à l'entraînement. Désolée, je crois pas que c'est une bonne idée. Je suis sûre que ça va te faire le plus grand bien de revenir dans l'équipe. La vie continue, ok ? Ok. Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien, arrête de me poser cette question. Je vais bien, arrête de me poser cette question. Ah, super, tu es là. On fait les étirements. J'arrive pas à croire qu'elle ait le culot de revenir. Combien de fois je vais devoir te le dire ? Pas de téléphone portable à l'entraînement, c'est la troisième fois cette saison, confisqué jusqu'à la fin de l'année. Allez, un genou à terre. Allez tous vous mettre là-bas. Je sais pas ce que vous avez en ce moment, mais vous devez tous vous ressaisir au plus vite et vous concentrer sur le prochain match. Il y aura des recruteurs dans le public. La carrière de certains d'entre vous est en jeu. Il va falloir vous mettre au boulot. Je peux compter sur vous ? Oui, coach. Est-ce que je peux compter sur vous ? Oui, coach. Bien. Bon, il est où ? C'est gentil à toi de nous honorer de ta présence, Birch. En fait, je viens juste de sortir des cellules. Vous trouvez ça marrant ? Vous allez me faire 50 pompes tout de suite. Lis ! Lis, attends ! Ton portable, il faut que tu le récupères. T'as pas oublié les selfies que je t'ai envoyées ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est le coach. On y va, les Wolves ! On y va, les Wolves ! Allez, les gars, tous au combat ! Montrez-nous, gros ! Isabelle, attention à tes poignets quand tu fais ton V. À part ça, c'était pas mal du tout. Et si on répétait la chorégraphie que Samantha a préparée ? Donnez-moi un double V ! Non, attends ! C'est super sympa, les filles. Il faut que tu manges. Pourquoi ? Parce que c'est normal de manger et c'est ce qu'on essaie de faire, revenir à la normale. Papa, je pourrais plus jamais être normale. C'est ce qu'on disait quand maman est morte. Et on avait bien raison. Je vais trouver une solution. On va résoudre ça, on va engager un détective privé ou un avocat. T'en fais pas. On va déménager. T'as dit qu'on n'avait pas les moyens de vendre la maison. On peut rien faire, on est bloqués. Il faut qu'on se fasse une raison. Bienvenue dans notre nouvelle ville normale. Un nouveau vendredi et une nouvelle chance de triompher pour les Clifton Wolves. Ce soir, la meute affronte les Fairview Centurions. Nos joueurs accumulent les victoires en ce moment. Alors espérons qu'ils vont continuer sur leur si belle lancée. Rendez-vous au stade pour le savoir. Non mais quel crétin. Viens avec moi. Où ça ? J'ai un truc à te montrer. Tu le sais, toi ? Quoi ? Ce qui a bien pu m'arriver. Les photos que tu m'as montrées quand j'étais à l'hôpital. Je suis allée sur internet pour les voir le lendemain. Je voulais en savoir plus sur ce qui s'était passé, je me souvenais de rien. Et j'ai rien trouvé, les photos, les fils de discussion, tout avait disparu. Je sais qu'il s'est passé quelque chose mais je me souviens pas quoi. Ils ont effacé leurs traces. Il faut croire qu'après avoir été complètement débiles, ils ont eu un éclair de génie, ils ont tout supprimé. Mais, mais t'as eu le temps de tout voir. C'est vrai, j'ai tout vu et j'ai tout sauvegardé. T'as tout sauvegardé ? Tout ce qui a pu être posté cette nuit-là. Tout, les photos, les commentaires, j'ai tout mis sur une clé. Pourquoi ? Parce que, mis à part le fait que tu m'as pas adressé la parole depuis environ cinq ans, à une époque t'étais ma meilleure amie. Et je suis, et je serai toujours de ton côté, Samantha. Tu les as montré à quelqu'un ? Tu les as envoyé à la police ? Non. Non, je voulais d'abord que tu les vois. Samantha, vous n'avez vraiment aucun souvenir ? J'arrive même pas à croire que c'est moi. J'y connais rien, mais est-ce que les images ont pu être trafiquées ? Oui, non, papa. J'ai récupéré tout ce que je pouvais, mais c'est pas dans l'ordre. C'était quand, ça ? Vous vous rappelez ? Je sais rien du tout. Je voulais faire un maximum de copies avant que les gens effacent leurs traces. Et j'ai eu raison, quelqu'un a posté ça. Les mecs détruisaient ce film maintenant. Et regardez, Humanoïde, il a écrit 32. C'est le numéro de Christopher Burge. Ouais, exactement. Et l'uniforme que vous portiez, vous en avez fait quoi ? J'en sais rien. J'ai dû en acheter un nouveau. Alors, vous allez faire ça aujourd'hui ? Quoi ? Les arrestations. Les arrestations de qui ? Ce sont juste des gamins qui ont posté des messages. Ils étaient tous présents cette nuit-là. Genji, c'est Rob McCarty. Wolfley, c'est Lee Matters. Stockboy, son profil a été effacé, mais je suis sûre qu'on peut retrouver qui c'est. Tastique, c'est Grace Caron. Toutes ces personnes sont au courant de ce qui est arrivé. Écoutez, vous avez fait un travail remarquable. Il est grandement apprécié, je vous l'assure. Il est apprécié. Donc, vous n'allez inculper personne ? Vous voulez que je les inculpe ? Avec quoi, ces photos ? C'est pas ça. Vous avez vu les preuves ? Je suis désolée, ce ne sont pas des preuves. C'est juste un groupe de gamins qui a posté sur les réseaux sociaux des photos et des messages. Il y a des SMS, il y a des messages. Ce sont bien des preuves d'être assécrites, c'est pas rien. Non, en l'état actuel des choses, juridiquement, ce ne sont que des hondis. Mais j'ai bon espoir pour l'assure. Je vous rappelle que Samanta vient de subir à viol. En présence de nombreux témoins qui savent ce qui s'est passé. Ils ont posté des messages à ce sujet, ils en ont discuté, ils ont pris des photos. Mais aucun d'entre eux n'a fait quoi que ce soit pour l'empêcher. Ils sont restés là, les bras croisés, ils ont laissé le fer et ils n'avaient pas le droit ! Attends. Fanny ! Comprenez-moi bien. Ce que vous m'avez apporté est capital. Ce sera une excellente base de travail pour moi. Mais il me faut des éléments solides qui me permettront de monter un dossier. Il me faut des preuves, c'est comme ça. Ok, mais regardez les photos, elles ont été postées en ligne. Ce sont bien des preuves. Est-ce que ce sont les mains de Christopher Birch ? J'en sais rien. Eh bien, à qui appartiennent ces mains alors ? Aucune idée, je crois que c'est quelqu'un que je connais pas. Ça peut être n'importe qui. Vous lui avez donné la permission de vous toucher ? Non. Vous affirmez avoir tout oublié. Comment savez-vous que vous ne lui avez pas dit oui ? Parce que je sais que j'ai dit non. Avez-vous eu des rapports sexuels avec Reed ? Quoi ? Est-ce que vous avez eu des rapports sexuels avec Reed Johnson ? Qu'est-ce que ça a à voir avec... Ou oui, ou non. Alors ? Reed était mon copain. Donc ? Donc oui. Avant la nuit qui nous intéresse. Quelle était la nature de vos relations avec Christopher ? Avez-vous eu des relations sexuelles avec lui ? Non. En êtes-vous sûre ? Bon, on s'était embrassé une fois dans un placard, mais il s'en était resté là. D'accord. Donc vous avez bien eu des antécédents sexuels avec Christopher ? Un baiser qui a duré 7 minutes à 12 ans, c'est un antécédent sexuel ? Pendant la fête. Désiriez-vous prolonger ce baiser de 7 minutes vu que vous étiez célibataire ? N'importe quoi. Parce que Christopher affirme que oui. Non, il ment. Vous venez juste de me dire que vous aviez oublié tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Donc il y a une chose que je ne comprends pas. Comment vous pouvez être sûre que vous ne vouliez pas avoir une relation intime avec Christopher Birch durant la nuit en question ? Parce que je ne voulais pas sortir avec lui, je ne le voyais pas comme ça. Vous étiez disputé avec votre copain ? Vous vouliez peut-être le rendre jaloux en vous rapprochant d'un autre ? C'est moi qui ai rompu avec Reed, pourquoi j'aurais fait ça ? Maintenant parlons des autres joueurs de l'équipe. Vous avez couché avec l'un d'entre eux ? Vous plaisantez. Vous affirmez que vous étiez tellement ivre que vous avez perdu la mémoire. Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas Christopher qui dit la vérité ? Qu'est-ce qui me prouve que vous ne l'avez pas séduit ? Que vous ne le désiriez pas autant que lui, il vous désirait ? Et que vous ne vouliez pas que toutes les personnes présentes assistent au spectacle ? Ça suffit ! Ça suffit. Je sais très bien ce que vous faites. Vous essayez de me tester. Pour voir si je suis prête à affronter ça. Il faut que vous compreniez que ce sera un combat très dur. Si on va jusqu'au bout, si vous décidez de passer à l'offensive, vous ne devrez pas douter une seule seconde. Parce qu'ils n'attendent que ça. Ils veulent que vous encaissiez et que vous vous taisiez. Je sais que c'est difficile, mais il faudra vous faire entendre. T'es là ? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle va convoquer tout le monde pour des interrogatoires. Ok. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a ? T'étais hyper énervée là-dedans tout à l'heure. Et alors ? T'as un problème avec ça ? On m'a toujours dit qu'il fallait être combattif quand on voulait changer les choses. Non, pas de problème. C'est juste que je crois que personne n'avait jamais pris ma défense comme ça. Tu traînais pas avec les bonnes personnes, à mon avis. Je sais. C'est sûrement vrai. Je peux pas le nier. Sérieux ? Il faut pas que tu les laisses s'en tirer comme ça. Ce qu'ils t'ont fait, c'est horrible. Tout le monde croit que c'est pas grave, alors que ça l'est. Je sais bien. C'est pour ça que j'ai besoin que tu restes en colère, Fanny. Il faut que tu restes en colère, sinon je suis pas certaine que je vais y arriver. À faire quoi ? À me battre. À les combattre. On doit tout passer en revue. C'est comme un puzzle à résoudre. Il faut qu'on découvre ce qui s'est vraiment passé pour savoir qui est responsable. Je croyais que c'était aux flics de faire ça. Je t'explique. Le lieutenant Miller vient juste de me demander ce que ça veut dire hashtag. On va devoir se débrouiller toute seule. Ok. Il va me falloir une imprimante, un tableau au mur et des petits trucs à grignoter. Non, en fait, des gros trucs à grignoter. C'est clair. Allez, on y va. Merci. Alors, tu penses vraiment que Birch a forcé cette fille à coucher avec lui ? Ouais, mais je peux pas le prouver. Bah, même si tu y arrives, il se passe quoi ensuite ? Comment ça ? Elle a tout oublié à cause de ce qu'elle a bu. Comment tu sais qu'elle a pas dit oui ? Parce qu'elle était pas capable de dire oui. Mais sans bilan toxicologique, comment tu vas le prouver ? Quand est-ce que tu les fais tous venir pour les interroger ? Ce soir. Pourquoi ? C'est juste pour prévenir le standard qu'on va recevoir des menaces de mort. Voilà. Papa ? Papa ? Soir, Fanny vient m'aider à bosser sur la chronologie. On va commander un truc pour dîner, ok ? Ok, comme tu veux. Est-ce que t'es fâchée contre moi ? Non. Ah bon ? Parce qu'on dirait, là. C'est quoi le souci ? Tu savais que je couchais avec Reed. Si t'étais pas d'accord, t'aurais pas dû m'emmener chez le médecin pour qu'il me prescrive la pilule ? Ça aurait changé quoi, de toute façon ? Je t'avais bien dit d'être prudente, mais tu m'as pas écoutée. Si. Bah non, apparemment, pas suffisamment. Mais... Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as bu autant ? J'ai pas réfléchi, c'est tout. Je t'ai pas éduqué comme ça. Je t'avais prévenu que les gens bourrés faisaient n'importe quoi. Il faut tout faire pour se protéger dans la vie. Ça signifie ne pas boire et mettre un préservatif. Oui, je sais, mettre ma ceinture, tu me l'as dit des milliers de fois, je suis au courant. Non, non, pourquoi ? Pourquoi tu m'as désobéie, Samantha ? Parce que j'en pouvais plus. C'est pas une excuse. Et parce que j'étais triste. Je voulais prendre du bon temps, m'amuser. Je savais plus ce que je faisais, et on me redonnait toujours un verre. Et je m'arrêtais pas de boire parce que ça me faisait un bien fou de pas penser aux règles et de pas être prudente pour une fois. Je suis toujours prudente. Oui, j'ai commis une erreur. Ça, je te le fais pas dire. Papa, arrête de t'insigner que ce qui m'est arrivé, c'est de ma faute. Tu sais très bien que c'est pas ce que je pense. Tout ce que je voulais dire, c'est que je t'ai pas appris ça. Bah, il faut croire que j'ai rien retenu. On a des recruteurs qui viennent de Westlake la semaine prochaine. Et toi, tu convoques toute l'équipe. Je crois que tu comprends pas la situation. Tu comprends pas ce que le football représente pour cette ville. Devenir un Wolf pour ces jeunes, ça signifie une chance d'avoir peut-être une meilleure vie que leur père qui ont toujours pas retrouvé de boulot depuis la crise économique ou que leur mère qui font une heure de route pour nettoyer les maisons secondaires des bourges. Grâce au football, ces gosses ont un passeport pour le monde. Grâce au football, ils pourront décrocher des bourses, aller à l'université et recevoir une éducation solide. C'est leur seul et unique espoir d'avoir un avenir meilleur. Et ils me remercient. Ils m'appellent, ils me disent qu'ils sont reconnaissants pour leur maison, leur travail et même pour leurs enfants, pour leur vie entière. Leurs parents arrêtent leur voiture au beau milieu de la rue et ils me disent « Coach, merci infiniment d'avoir sauvé mon fils. » C'est grâce à vous qu'il a réussi à passer de la misère à une vie d'abondance. Et c'est tout à fait louable, sincèrement. Mais ça ne signifie pas qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent à qui ils veulent. Je suis navrée, ça ne marche pas comme ça. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Je ne dis pas le contraire, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ce sont juste des gosses qui se sont enivrés et qui ont pris des photos. Est-ce qu'ils méritent vraiment de tout perdre à cause de ça ? S'ils n'ont pas respecté la loi, alors oui. Ça n'a rien à voir avec mes joueurs. C'est contre moi, pas vrai ? Enfin, dis pas de bêtises. Je te rappelle que je suis venue m'installer ici pour qu'on soit plus proche. T'es venue ici parce que t'étais fauchée. Et heureusement que j'étais là pour te trouver ce boulot. Si j'étais fauchée, c'est parce que ces dernières années, je me suis occupée de notre mère et que tu n'avais pas le temps de me donner un coup de main. Je devais être là pour mon équipe. Je dois travailler si tu veux bien m'excuser. Ouais, bonne chance pour ton enquête. Je te parie que mes joueurs ne te diront rien. J'ai besoin de votre signature ici et aussi de votre téléphone. Je viens juste de l'acheter. T'es un, Wolf. Tu sais ce que t'as à faire. Reed Johnson. S'il vous plaît, veuillez me suivre. Ok. Tout a commencé là, à la fin du match vers 21h30. Et tout a fini ici, chez moi, le lendemain matin. On le fait seulement si t'es prête. Oui. Ça va aller. Elle était énervée et on s'est disputé. Donc, je suis parti. J'aurais pas dû la laisser. Vous dites que vous n'êtes pas retourné à la fête d'après-match avec les autres. Non. J'étais trop énervé. Ok ? Et j'avais pas vraiment envie de la voir. Donc, vous n'avez pas suivi les événements qui se sont produits cette nuit-là ? J'avais éteint mon portable. Elle arrêtait pas de m'envoyer des SMS et j'avais pas envie de les lire non plus. J'ai entendu dire qu'on avait posté plusieurs photos et des vidéos sur Internet. Mais quand j'ai voulu les regarder, tout avait disparu. D'après vous, est-ce que votre ex-petite amie voulait coucher avec Christopher Birch ? J'en sais rien. Avant. 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 Ça enregistre. Vous êtes bien allé à la fête d'après-match avec vos amis Isabelle et Samantha ? Euh, eh ben... On a juste eu à se faufiler dans les vestiaires. On est allé nulle part. Mais vous étiez bien toutes les trois. Samantha était trop occupée avec Reed pour rester avec moi. D'accord. Et après qu'il soit parti, on a bu quelques verres. Samantha un peu plus que moi. Elle a rallé contre lui. C'était relou. On était tous ensemble. On buvait dans les vestiaires. Samantha et Reed se disputaient comme d'hab. J'étais avec ma copine quand Samantha a attrapé mon verre et a tout bu. Wolfie. Il a écrit « Oh, mon gobelet, elle va s'y noyer. » Je suis partie. La fête était pratiquement finie et je ne m'amusais plus. Isabelle était rentrée parce qu'elle avait un avion à prendre tôt le lendemain matin pour l'anniversaire de sa grand-mère. Et comment Samantha était censée rentrer à la maison ? Elle s'est foutue de la gueule de mon pot, Reed. C'est vrai. Il l'aime et elle le plaque. Vous trouvez ça normal ? Ensuite, elle est célibataire depuis trois secondes et elle branche un autre pote. C'est vous qui avez pris cette photo ? Ouais, dans le feu de l'action. Et après, vous avez fait quoi ? On commençait à s'ennuyer. La fête était terminée. Alors vous avez pris le volant ? Eh ben, je voulais qu'on s'amuse un peu. Il s'est mis à pleuvoir et Samantha était complètement déchaînée. J'ai l'air de bien m'amuser. Et alors ? C'est pas un crime de s'amuser. Où est-ce que vous vous rendiez ? Nulle part. Vous alliez nulle part ? Y'a rien à faire dans le coin. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez en route pour nulle part ? J'en sais rien, ils faisaient les idiots à l'arrière. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement ? J'en sais rien, je vous ai dit que je conduisais. Là, il y a Jordan. Il y a aussi Christopher et Lee. Attends, c'est pas logique. Qui prend la photo ? J'en sais rien du tout. J'aurais dû faire quoi ? Je n'ai pas la force à rentrer. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ces textos ? Je croyais que vous étiez amie. J'étais au lit et je dormais. Ah ouais. C'est curieux ça parce qu'on dirait qu'Isabelle et vous avez eu une longue conversation. Regardez. Pile à l'heure où vous dormiez. Non Isabelle, hors de question que je lui réponde et je ne vais sûrement pas aller la chercher à la casse débrouillée toute seule. Si j'y vais, je vais avoir des problèmes, c'est pas juste. C'est elle qui se bourre la gueule et c'est moi qui devrais me prendre une punition. Plus tard, vous avez effacé cette conversation. Je l'ai fait parce que je n'avais pas le droit d'être connectée aussi tard. mes parents me surveillent. Franchement, c'est pas juste. J'étais même pas là. Elle aurait dû réfléchir aussi avant de se saouler autant. Je sais même pas ce que je voulais dire et personne n'a essayé de le découvrir. Peut-être que si. Ouais, bien sûr. Samantha est votre meilleure amie. Plus maintenant. Vous avez pris des photos de la fête avant de partir. Samantha et vous aviez l'air de bien vous amuser. Si vous le dites. Il y a beaucoup de photos sur le téléphone que vous nous avez donné. Certaines sont très subjectives. Et alors, elles sont sur mon téléphone, c'est privé ? Non. Non, c'est faux, je regrette. Dès lors que vous les envoyez à Lee, votre petite amie, elles ne sont plus privées. Isabelle, Samantha est votre amie. On sait qu'elle a été agressée cette nuit-là. Vous êtes certaine que vous n'avez rien d'autre à me dire ? Reed est le meilleur ami de Lee. Elle l'a plaqué et elle a couché avec un autre Wolf. Je ne pourrais pas être son amie même si je le voulais. On a déjà assez parlé de cette histoire, non ? La dernière fois qu'on s'est parlé, vous n'avez pas mentionné le tour en voiture, vous avez passé sous silence la balade dans le parc et vous ne m'avez pas non plus dit que d'autres personnes se trouvaient avec vous. Avouez que c'est bizarre que vous ayez gardé pour vous tous ces petits détails dont vous me parlez aujourd'hui. J'ai fait ça pour protéger mes potes. Je ne voulais pas qu'ils aient de problème. Ils n'ont rien à se reprocher. Comme si ce n'était pas déjà assez grave que vous m'accusiez moi. Pour vous, ce que vous avez fait à Samantha n'est pas répréhensible ? Non, parce qu'elle en avait envie autant que moi, d'accord ? Le tour en voiture. Samantha, Christopher, Jordan, Ellie. Est-ce qu'il y avait d'autres mecs ? Qui d'autre était là ? J'ai reçu un SMS pour rejoindre d'autres joueurs au Grand Parc. J'ai conduit jusque là-bas, on est sortis de la voiture et on a traîné là. On est partis dans un délire avec Samantha en la prenant en photo. On faisait tous les cons. Sans exception. Puis je me suis éloigné. Enfin, ils m'ont demandé de m'éloigner. Attendez un peu. Vous voulez dire que Christopher et Samantha ont eu un rapport sexuel dans votre voiture ? Donnez-moi vos clés. Quand on a terminé, les gars sont revenus. Puis on a déposé Samantha devant chez elle et on a été manger un truc. Fin de l'histoire. Oh ! Elle m'a demandé mon maillot. C'était comme un trophée, vous voyez ? C'est un truc qu'elles font les cheerleaders, elles les collectionnent. Je suis sûr que Samantha en a plusieurs. Donc à aucun instant elle ne vous a dit non. Non. Samantha était-elle consciente ? Tout le long. D'ailleurs, elle est du genre à gémir. On a terminé ? Ouah, elle a l'air déchirée. Toujours Stock Boy ? Oh, elle est carrément déchirée. Hashtag cheerleader et elle vient vers moi. C'est qui ce Stock Boy ? J'en sais rien, j'ai pas réussi à le découvrir. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête pas là. Ça s'arrête jamais. Non. Je veux dire, entre 2h17 et 3h du matin, y'a rien. Si, y'a un truc. Il a disparu de ma mémoire, il a disparu de ma vie, mais il existe. Les garçons n'ont rien posté du tout. On a les SMS qu'Isabelle, Grace et les autres cheerleaders se sont envoyés. On a les messages de ce mec inconnu, mais aucune trace de ce qui s'est passé entre 2h17 et 3h du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cherchez un uniforme de cheerleader ou n'importe quoi qui porte les couleurs vert et or. Viviane, t'as les résultats ? La voiture de Jordan n'a rien donné. On a trouvé des cheveux châtains qui pourraient être à Samantha, mais ça prouverait juste qu'il l'a ramené chez elle. Aucun uniforme, aucune trace de sperme, aucun indice, mis à part des emballages de fast-food et un jogging à l'odeur pestilentielle. Ok. Tant pis, on va continuer à chercher. Les parents de Jordan n'ont pas apprécié que tu aies saisi la voiture. Ça m'est égal. Dis-leur qu'ils pourront la récupérer quand on aura terminé nos analyses. Ok. Ici, centrale. Bien reçu. Attendez, sur place. Allez, les Wolves. Allez, les gars, tous au combat. Montrez-nous vos wouh wouh grands bras. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est difficile de publier un article sur le blog du lycée ? T'es sérieuse ? C'est moi qui le gère, ce blog. Qu'est-ce que tu veux poster ? Tout. Il faut que les gens soient au courant. Il faut qu'ils sachent que ça peut arriver à n'importe qui. Il doit bien y avoir quelqu'un qui sait ce qui m'est arrivé entre 2h17 et 3h. Ok. Plus rien ne semble arrêter cette meute de loup ! Je déteste l'art moderne. Et l'art en général, d'ailleurs. C'est quoi ce qu'il y a ce matin ? Tu vois ? Ben, qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu ? C'est cool, hein ? Regarde. C'est bon signe, c'est bon signe, pas vrai ? Ça se passe comme prévu. Regarde, quelqu'un a vu la voiture dans le parc cette nuit-là. Cool. Envoie le lien à Jodie. C'est pas tout. Une âme courageuse, hashtag cheerleader. Non, c'est pas vrai. Regarde. Génial. Mais qu'est-ce qui lui prend ? Pourquoi elle met tout en ligne comme ça ? Elle veut faire en sorte que ça n'arrive pas à une autre. On peut pas retirer l'article. Ça va être sur Internet pour toujours et où qu'elle aille. Les gens seront au courant. Ce qui lui est arrivé lui appartient, elle peut en témoigner si elle veut. Et elle tient à ce que tout le monde connaît sa vérité. Mais moi j'arrive plus à dormir. C'est dur à comprendre, j'en ai bien conscience. Je le sais. J'arrive pas à oublier ces photos. J'arrête pas de les revoir dans ma tête. J'arrête pas de me demander si sa mère les avait vues. Et pour la première fois de ma vie, je suis content qu'elle soit pas avec nous et qu'elle voit pas ce qui est arrivé par ma faute. Non, 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 vous n'auriez rien pu faire. Rien. Je le vois tout le temps. Sa famille et lui habitent à quatre heures de chez nous et à chaque fois que je l'aperçois, je me demande si je vais résister encore longtemps à l'envie de le tuer. Vous, 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 vous interrogez ces types toute la journée. Vous n'avez pas envie de les tuer ? Si. En toute honnêteté, j'avoue que parfois, si. Mais je préfère les envoyer en prison. Dan, je sais que c'est difficile. Je sais pas comment je vais tenir. Samantha a besoin de vous. Elle a besoin de son père. Ouais, ouais, on y va ! Lancez ! Visez la cheerleader ! Voilà, c'est bien, les mecs ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ! Oh merde ! Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ? Hein ? Hein ? Qu'est-ce que tu fous ? T'as perdu la tête ? Et si quelqu'un d'autre t'avait vu ? J'essaie de te filer un coup de main. Franchement, pourquoi faire ? Pourquoi cette pétasse aurait le droit de détruire nos vies alors qu'elle a tout oublié ? Les recruteurs, ils vont lire son article. On s'en fout de savoir ce qui s'est passé. J'entrerai jamais dans leur fac. On s'en fout de savoir que moi aussi, j'étais bourré. Coach, j'étais bourré. Allez, viens. Non, c'est bon, lâchez-moi. Joue pas à ça, avec moi, viens là. Ouais. Ouais, il est juste devant mes yeux. D'accord. Je te rappelle. T'as vu quelle tête il a fait, l'imateur ? Ouais, c'était trop marrant. Attends un peu. Attends, refais ça, mais un peu plus Néandertal, tu vois. Voilà, c'est ça. Fais-moi voir. Non, d'abord, je la mets en ligne. La poste pas, arrête. Les filles, vous en avez pas assez de poster des trucs ? Je l'ai postée, je t'ai taguée. Voici ma nouvelle meilleure amie. Donne-moi ça. C'est trop marrant, regarde. Il y a une nouvelle vidéo sur le blog. Ah oui ? C'est quoi ? C'est pas vrai. Elle a été faite à deux heures et demie, cette nuit-là. Je vais le faire avec vous tous. Les uns après les autres. Je vais le faire avec vous tous. C'est cool, pas vrai ? Les uns après les autres. Je vais le faire avec vous tous. Les uns après les autres. Je vais le faire avec vous tous. Les uns après les autres. Je vais le faire avec vous tous. Les uns après les autres. Je vais le faire avec vous tous. Avec vous tous. Les uns après les autres. Les uns après les autres. Samantha... Excusez-moi, je peux pas regarder ça. Vous tous. Les uns après les autres. Genre tous les joueurs de l'équipe. Je suis vraiment désolée. J'étais pas au courant. Les uns après les autres. Je vais le faire avec vous tous Les uns après les autres Je vais le faire avec vous tous Les uns après les autres Je vais le faire avec vous tous Les uns après les autres Va-t'en Laisse-moi tranquille Salut Qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi t'es pas au lycée ? Je suis malade J'ai dû attraper un truc Tu lui parles des fois ? Excusez-moi ? À ta mère Est-ce que tu lui parles des fois ? Tu sais, quand t'es seule dans la voiture Quand tu vas quelque part Tu ne lui dis jamais des choses Qu'elle aurait aimé entendre ? Ouais, des fois ça m'arrive Comment vous savez ? La naine a disparu il y a à peine quelques mois J'ai 20 ans de plus que toi Et je veux encore tout raconter à ma mère Je suis vraiment désolée pour vous Merci Le coach doit être content maintenant Pourquoi il le serait ? Parce que tout est terminé Oh, non, non, non Non, c'est pas terminé Ah bon ? Non Je voudrais que tu regardes attentivement Non, non, je ne veux plus regarder cette vidéo Il le faut Parce que j'ai besoin de savoir si tu reconnais le lieu On voit bien que c'est pas le lycée J'en sais rien Je vous l'ai déjà dit cent fois J'en sais rien du tout Samantha, un petit effort s'il te plaît Jette juste un petit coup d'œil Ok, faites voir Je vais le faire avec vous tous Les uns après les autres Je vais le faire avec vous tous Les uns après les autres Là C'est à Reed, ça, je crois bien Mais Qu'est-ce que le sac de Reed fabrique là ? Alors, t'as regardé, oui ou non ? S'il te plaît, fais pas ça Qu'est-ce que t'as dit à la police ? Je leur ai donné l'adresse de la maison où tu te trouvais Je sais que t'étais là J'ai vu ton sac à côté de moi T'étais là Et tu me l'as pas dit Tu m'as menti J'ai rien vu, je te le jure Ok, j'étais juste revenu pour prendre mon sac Quand je t'ai aperçu avec les autres Et t'as dit à la police qu'ils m'ont fait subir ? Écoute, j'ai dit à la police tout ce que je savais et c'est tout Sérieux Samantha, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Je voudrais, je voudrais que tu sois dans mon camp Je voudrais que tu prennes ma défense en public Je voudrais que tu mettes tes coups de poing Je voudrais que tu sois en colère Je voudrais que tu réagisses pour ça Tu me connais Tu me connais mieux que n'importe qui Que je sois bourrée ou non, mais ça change rien Tu crois sérieusement que je serais capable De coucher avec toute l'équipe de football ? J'en sais rien J'en sais rien Tu devrais savoir Tu me connais C'est quoi ton problème ? C'est toi Qu'est-ce qu'il lui prend ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Je suis là de ça Il est où ? J'espère que c'est un pansement que tu cherches Coach Qu'est-ce que tu peux bien vouloir que je t'ai pas déjà donné ? Vous auriez pas dû mettre cette vidéo d'elle sur internet Je sais pas de quoi tu parles Mais par contre Je sais que t'as été voir la police J'avais pas le choix Ils ont vu mon sac sur la vidéo, ils savaient que j'étais là Tu devrais laisser la police faire son travail Tu as mis l'avis de tes coéquipiers en danger Et je l'accepte pas Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Samantha ? Je suis navré de ce qui est arrivé à cette fille Mais tu as beau ne pas aimer l'entendre, elle savait exactement ce qu'elle faisait Vous savez quoi ? Depuis trois ans que vous êtes mon entraîneur Je me suis laissé convaincre que vous saviez ce qui était bon pour moi Que vous vous occupiez de moi comme personne d'autre l'avait fait Mais je peux pas continuer comme ça Je suis désolé mais je peux pas continuer en sachant ce qui s'est passé Vas-y, je t'en prie Fouille Tu peux y aller, je l'ai pas ce fichu téléphone Mais surtout n'oublie pas Quoi qu'il arrive, ce sera de ta faute Eh ! Attends ! T'as oublié ça ? Ah ! Merci, c'est gentil Je t'en prie, c'est normal C'est gentil T'es une fan ? Non, je porte juste leur t-shirt Ah, je les ai vus en concert l'été dernier Au pain, dans juillet ? Moi aussi j'y étais C'est vrai, c'était un super concert, c'était trop fort J'aurais aimé t'y croiser Ça m'aurait permis de voir toutes tes chorégraphies de cheerleader beaucoup plus tôt Toi au moins tu sais comment encourager ton équipe Toute ton équipe Allez Clifton, vous êtes les meilleurs, je vais vous montrer tout mais Je suis trop bourré, je sais plus ce que je fais Eh, qu'est-ce que tu fais là ? Je te prends en photo, Stock Boy Répondez, unité de croix Unité de croix Répondez, donnez votre position actuelle Qui vous l'a donnée ? Vers, vers 18, prêt ? Lancer ! Allez ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bonjour messieurs, s'il vous plaît, levez la main quand vous entendrez votre nom Alors, Lee Matters, Jordan Rodriguez et Christopher Birch Pendant l'entraînement, t'es sérieuse ? Tes gamins vont apprendre qu'ils doivent être tenus pour responsables de ce qu'ils font Ce sont des gars biens, Judy T'en es certain, parce que j'ai un témoin direct qui dit le contraire et des traces d'ADN sur un uniforme C'est terminé Vous avez le droit de garder le silence Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous dans un tribunal Vous avez le droit à un avocat, si vous n'en avez pas les moyens, il vous en sera commis un d'office Tu sais quoi ? Mettre mes joueurs sous les verrous, ça va rien changer à ce qui t'est arrivé À ce qui m'est arrivé ? Vas-y, qu'est-ce qui m'est arrivé, Tim ? Non, 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 je serais curieuse de l'entendre Tout ce que je veux dire C'est que c'est pas en détruisant l'avenir de ces gamins que tu changeras ton passé T'étais soul et Roger Nelson aussi On avait tous trop bu, on était que des gosses, on a fait une connerie On peut rien y changer Combien de fois je vais devoir m'excuser ? On peut rien y changer, c'est du passé Changer le passé ? Non Accompagner une jeune fille de 17 ans incroyablement courageuse Pour qu'elle défende ses droits En l'aidant à se faire entendre Et pouvoir rendre le monde un tout petit peu meilleur Je dis oui mille fois Tu sais, moi je crois en mon métier, petit frère Est-ce que tu peux en dire autant ? Alors le procureur a conclu un marché avec Owen White et Ryan Cook-Patrick, alias Dog Boy En échange des noms des joueurs qui étaient là Ils vont purger des peines, c'est sûr Mais on a encore personne qui accepte de dire si Samantha était en état de donner son consentement Et mon uniforme alors ? Le seul ADN qu'on a pu trouver, c'est celui de Christopher Birch Ça veut dire quoi ? Il a 18 ans et elle en a juste 17 Il n'est inculpé que pour agression Mais le dossier serait bien plus solide si on pouvait faire parler les autres garçons qui étaient sur les lieux Et c'est tout ? Vous êtes sérieuse ? On a fait tout ça pour ça ? C'est déjà bien C'est pas tout ce qu'on voulait Mais c'est déjà ça, ma bé Ça va ? Ouais, ça va pas trop mal Et toi ? Pas trop mal Eh, attends C'est quoi ça ? Je croyais que tu détestais les tatouages et que tu comprenais pas qu'on fasse quelque chose d'aussi permanent Ben, j'ai changé d'avis Et puis, de toute façon, il me semble que se faire violer, c'est aussi un truc permanent, non ? Je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû dire ça Non, 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 c'est bon, t'en fais pas Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais voir ça, j'y repenserai Je penserai à ce qu'ils t'ont fait cette nuit-là Ou... Tu penseras à quel point j'ai été combative Essaie plutôt de penser à ça Viviane ? Est-ce que c'est toi ? Non, c'est vrai, c'est quelqu'un de là Vous croyez que je vais le faire tous les uns après les autres ? C'est pas ce que je veux C'est pas ce que je veux Et c'est pas ce que je veux C'est pas ce que je veux C'est pas ce que je veux Eh, baisse d'un ton, chérie Non ! Non ! Fermez la porte Belle ! Non ! Non ! C'est pas ce que je veux Non ! Non ! Retourne, chérie Alors c'est Isabelle qui l'avait pris Donc on sait que c'est le téléphone de Lee Et que c'est Luke qui avait mis la vidéo en ligne Vous l'avez regardée ? Oui Ce sera suffisant pour les arrêter ? Oui Vous êtes sûre de vouloir la voir ? Oui Chut ! Tu te rends pas compte de ce que cette bourse pourrait m'apporter ? Rit, si tu dois me quitter, vas-y, fais-le maintenant ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je pars seulement à la fin de l'année ! Et toi, tu te rends compte que tu fous à l'air nos projets ? Tout ce dont on avait parlé ! Je vais pas rester ici les bras croisés en attendant qu'ils se réalisent ! La scène de ménage est enfin terminée ! Allez, on travaille en équipe, les mecs ! Non, attends, je la tiens pas, là ! J'étais fort ! Oh, je suis tombée ! Attention ! Ah, c'est les Wolves, bébé ! Allez, mon gars ! Tous au combat ! Eh ! On se lève ! Wouhou ! Gros bras ! Nos gros bras ! On va lui montrer nos gros bras ! Wouhou ! Wouhou ! Eh ! Eh ! Eh ! Ecoutez ça ! Vous voyez qui c'est, Owen ? Ah ouais ! Y a personne chez lui, il vient de m'envoyer un message pour me le dire ! Génial ! Allez, on y va, les mecs ! Allez, les Wolves ! La fun va pouvoir commencer ! Tous en voiture ! Allez, les Wolves ! Burt, viens ! Réveille-la ! Tu filmes ? Tu filmes ? Non, je suis juste là avec mon téléphone ! Dégage ! Eh, ça manque pas ! Avec toi, tu veux pas nous montrer ta nouvelle Corée ? Allez, viens ! Ouais ! Elle est lourde ! T'es prête ? Un V pour... La victoire ! La victoire ! La victoire ! La victoire ! Attends, attends, je suis peu belle pour la photo ! Oh, si t'es belle, Samantha, t'inquiète ! Mets ta tête en arrière ! Qu'est-ce que vous faites ? Enlève-lui son t-shirt ! Elle sera plus à l'aise ! Allez, les Wolves ! Wow ! Reed, il te manque pas ? C'est dommage qu'il soit pas là ! Reed ? Oh non ! Oh non, non, non ! Reed et moi, c'est fini ! C'est terminé ! Samantha ! Viens avec moi ! Qu'est-ce que tu veux ? Viens avec moi ! Tu veux faire une Corée ? Ouais, ouais, c'est ça ! C'est ça ! Voilà ! Ouais ! Venez ! Allez, on y va ! Vas-y, c'est bien, continue, mec ! Non ! Non ! Arrête ! Dégage de là ! Hé, ça va ? Je croyais que t'étais rentré chez toi ! Ça va, les mecs ! T'arrives quoi ? J'ai oublié un truc ! T'en veux ? Ouais, ouais, ouais ! Serre-moi un verre ! Je te connais, toi ! Aide-moi ! Je te connais ! Samantha, qu'est-ce que tu fais ? Elle était à fond dedans ! Si tu veux y aller, elle est prête ! Ferme-la ! Elle est froide, ta meuf ! On a voulu la réchauffer un peu ? Quoi ? T'as pas vu mon feu ? Je l'ai perdu tout à l'heure ! Hé, mec ! Détends-toi ! Je t'arrête, OK ? T'arrête, OK ? C'est pas possible ! C'est horrible ! Papa ? Papa ? Papa ? Arrête ! Papa, fais pas ça ! Arrête ! Papa ! Vous devez arrêter cet homme ! T'as pas besoin de faire ça ! Il m'a agressé, il est malade ! Il vous a agressé, ah bon ? Je suis vraiment navrée, Christopher ! Je n'ai rien vu ! Vous n'avez pas filmé ? Non ! Je vais bien maintenant ! Jodie ! Samantha ? Ça a recommencé ! Il y a toute une équipe de basket qui a entraîné deux filles de 14 ans dans la cave d'une maison ! Je parle toute la journée avec des avocats et je dois répondre aux mêmes questions encore et encore alors qu'ils continuent à jouer au football comme avant ! Ils sont en liberté provisoire, en attendant le procès ! Oui, je sais, mais c'est pas juste ! Non, ce n'est pas juste, tu as raison ! Je vous demande pardon ! Ne t'en fais pas ! C'est tout à fait compréhensible ! Le truc, c'est que... J'ai l'impression d'être inutile ! Je veux faire un truc qui marque ! Un truc énorme ! Je voudrais crier à la face du monde que ce qui m'en fait, c'est très grave ! Alors qu'est-ce que tu attends ? Trouve un moyen ! Mais quoi ? Et si jamais les gens refusent de me croire ? Et si jamais ils me disent que... que j'ai eu que ce que je méritais ? Ça t'effraie encore après tout ce que tu as traversé ? Maintenant que tu connais la vérité ? Tu es une des personnes les plus déterminées que j'ai rencontrées dans ma vie ! Et si t'as besoin de te faire entendre... Je te conseille de faire beaucoup de bruit ! Jodie... Merci ! Pourquoi voyons ? Elle est à toi cette clé USB ! Non, pas pour ça ! Il y a pas de quoi... Il y a pas de quoi ! 2e et 10 sur la ligne des 35 gardes Passe à Michaels, avancez vers le centre pour un gain de 10 yards 1er down et 10 pour Ewolf 2 minutes avant la fin du 1er carton, Ewolf mène 6 à 0 Ah oui, on avance ! Allez ! C'est génial, continuez comme ça ! Rick Johnson, il fait un drop-back Long pass à Nash qui est à découvert Et un plaquage puissant le met à terre après un gain de 20 yards Tous au combat ! On fait nouveau ! Tous au combat ! Allez, river ! Tous au combat ! Vous croyez que je veux le faire avec vous tous ? Les uns après les autres ? C'est pas ce que je veux ! Retourne sur le dessus ! C'est pas ce que je veux ! C'est quoi ça ? Non ! Retourne sur le dessus ! Non ! Non ! Hé, arrête ! Je suis le meilleur de l'équipe, j'ai pas le droit de la compense ! Dégage-toi ! Fermez la porte ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Hé, pèse d'un tonche ! Vous croyez que je vais le faire avec vous tous ? Les uns après les autres ? C'est pas ce que je veux ! C'est pas ce que je veux ! Retourne sur le dessus ! C'est pas ce que je veux 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 ! Vous croyez que je vais le faire avec vous tous ? Les uns après les autres ? C'est pas ce que je veux ! C'est pas ce que je veux ! C'est pas ce que je veux ! Non ! Retourne-toi. Non ! Retire-la. Allez, arrête ! Je suis le meilleur de l'équipe, j'ai pas le droit. Regarde-toi ! Non ! Fermez la porte ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...